et youtube nouvelle école rap versus téléréalité le chroniqueur sale donc on écoute cette petite vidéo de lui rapide rapide avant qu'on fasse ben plg et qu'on écoute la suite de nouvelle école mais j'ai remarqué tout le monde est d'accord pour dire que chai et ses goûts mais bon on arrive bientôt là dessus chroniqueur sale let's go va que c'est lui qu'on va prendre plutôt le grand écran pour ça va que c'est lui qui a fait fuck off pour bébé jacques auditeurs et auditrices de strap de merde salut c'est le chroniqueur sale le concours netflix nouvelle école est enfin sorti on nous l'annonçait depuis des mois voire des années j'ai regardé les quatre premiers épisodes et donc je voulais vous donner mon avis déjà moi contrairement à certains j'étais pas réfractaire à l'idée la version originale rythme and flow j'avais trouvé ça plaisant à regarder depuis qu'on est petit on a l'habitude de voir un milliard de télécrochets donc pourquoi pas un en version rap en vrai le choix du jury chai sch et niska je m'étais dit bon à voir qu'on les aime ou pas ils ont des carrières il y aura toujours quelque chose à transmettre à quelqu'un qui débute bref plutôt hypé par le truc je voulais juste que le niveau soit bon que les bons choix soient faits et que le montage fasse le reste et là déjà sur ce dernier point petite déception directe à la place de chai on a pu remplacer qui par par elle genre une rappeuse qui est fort il n'a pas gros en fait il ya on n'a pas le choix je trouve ça assez rappeuse rappeuse aya pas une rappeuse wesh den diams diams de rien mais de rien elle est pas encore big bateau ça manque d'énergie j'ai l'impression de regarder la nouvelle star sur m6 ya 15 ou 20 ans en arrière le montage il utilise un peu les mêmes ressorts les vieilles séquences émotion sur la présentation des candidats à domicile ou bien les participants qui stressent ou qui se soutiennent dans l'épreuve je sais pas je m'attendais à quelque chose de moins évident de différente plus moderne après moi je suis pas réel ni monteur je sais pas sur quoi il aurait fallu jouer mais quitte à aller là dedans dans du vu et revu des émissions de variète autant y aller à fond carrément parce que finalement de ce point de vue là ça va trop vite ça reste en surface on n'entre pas suffisamment dans l'univers du candidat ni dans sa vie ni dans sa tête on s'attache pas vraiment à eux donc faut savoir soit on a tout le côté perso pathos émotion soit faut que ça prenne et qu'on se sente proche il ya un truc n'a pas marché là sans même parler du fait qu'il y en a qui ont été castés directement par le jury dans leur ville respective donc qu'on voit dès le départ et ceux qui arrivent plus tard pour le concert casté par la production en amont c'est pas logique les sélections et les jurys aussi c'était un peu n'importe quoi tous les candidats n'ont pas été dans des conditions d'égalité je trouve certains sont venus râper en plein milieu d'une cité avec voilà le monde d'autres dans une villa de vanjou les ch et de gae d'autres tranquilles au studio au calme ou alors même tout seul comme ça dans un parking souterrain bien sûr tu dois être capable de cliquer peu importe les circonstances mais je pense par exemple que tu es plus à l'aise tranquillement au studio pour délivrer ton truc qu'au beau milieu d'un quartier avec du monde qui n'est pas le tien ou que tout seul debout devant chaille dans un parking de merde pour moi là tous ces choix ils apportaient rien finalement ça peut analyser peut-être même certains candidats les jurys tu sens que c'est un peu la découverte de ce nouveau rôle pour eux aussi c'est pas évident de débriefer de conseiller de choisir c'est une chose de savoir rapper sortir des disques avoir une carrière c'en est une autre d'accompagner débriefer savoir dire non détecter des potentiels et se projeter t'as l'impression qu'ils ont été un peu jetés là dedans livré à eux mêmes et pour moi pour l'instant ils sont plus sur le ressenti leur émotion propre en fonction de leur goût que sur de la vraie analyse de fond sur la technique le texte la forme le potentiel artistique la déa non là on dirait c'est juste si ça leur parle ou pas pas beaucoup d'explications poussées sur leur choix je m'attendais un petit peu plus d'analyse de réflexion de la part de gens qui sont là pour juger mais ça va peut-être venir dans les prochains épisodes quand ça va se corser un peu mais malgré ça sca je le trouve bon pertinent tu sens plaisir à faire l'émission que c'est un exercice qui lui plaît il met de l'humour quand c'est du bon tu sens qu'il kiffe vraiment jusqu'à lui tu sens quand ça lui parle pas mais il essaye quand même de rester objectif au maximum de rester ouvert de se projeter de pas s'arrêter à ses propres goûts je trouve ça très bien de sa part tu sens que c'est un exercice quand même pour lui de juger et shy bon bah shy en gros faut être déter le problème moi je connais plein de mecs hyper déter ça en fera jamais des rappeurs de fous pour autant bien sûr c'est très important ça doit pas venir remplacer ou combler l'artistique ou le niveau moi à part ça j'arrive pas à comprendre ces critères en vrai bref je la trouve un peu d'UPR ou peut-être un peu trop axé sur des critères qui sont pas les miens tout simplement en tout cas autant j'aurais fait les mêmes choix que ceux des SCH par exemple autant ceux de shy me laissent un peu plus perplexe évidemment j'aurais pu absoler mais ben plg c'était presque rien de voir ça bref après concernant lui vide ma mère le fait qu'elle a refusé ben et qu'elle est allé prendre l'autre suceur là aïe 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 au des candidats franchement ça va tout le monde s'est rappé mais je trouve pas qu'il y ait beaucoup de propositions pour autant ça reste assez classique dans l'ensemble après c'est normal il ya beaucoup de très jeunes ou de débutants on reste sur des trucs un peu génériques même si certains se démarquent déjà très mira tous ceux qui attendaient la diffusion de l'émission pour profiter de la lumière je sais pas vraiment si ce sera utile sur la durée je pense que cette exposition faut la prendre comme un plus mais pas comme l'élément principal de son développement parce que ça peut très vite retomber s'il n'y a pas une déa suffisamment intéressante si c'est trop générique on les aura oublié dans deux mois malheureusement et encore je suis gentil ou bien le risque d'être trop estampillé netflix il n'y a pas suffisamment de relief de caractère de prise de risque dans ce qu'ils font pour pouvoir un peu se détacher de ça aussi bien rappé bien sûr ça suffit plus aujourd'hui c'est un tout et le tout comme ça c'est difficile de le mettre en avant en valeur c'est la limite entre autres de ce genre de format là les épreuves aussi je les trouve pas ouf le freestyle à plusieurs bon ok un truc c'est qu'on leur demande d'être ensemble et en même temps on leur dit les gars c'est une compète vous êtes les uns contre les autres c'est bancal et puis un freestyle bien sûr t'es tout seul c'est perso c'est ta carte de visite ils vont pas faire un groupe à la pop star là de façon là la semaine prochaine il va y avoir les battles en vrai ça peut être kiffant mais tu peux être excellent en battle et être un rappeur moyen ou pas intéressant et l'inverse aussi évidemment pour moi c'est à part c'est un autre exercice qui a pas sa place là alpha one qui est considéré par beaucoup comme un des meilleurs rappeurs actuellement et bah au rap contenders il n'était pas bon et tu as des clasheurs excellent quasiment incapable de te faire un bon morceau donc je vois pas le rapport ça peut te servir pour la scène la conférence il a parlé fax la chance en soi la gestion du stress tout ça c'est réel mais bon là pour moi on cherche à faire ça t'as pas un crâcheur je sais qu'on a tout fait pour les mettre un peu sous pression aussi avec des épreuves stressante à réaliser un très très peu de temps mais du coup s'en sortent surtout ceux qui ont une grosse grosse force mentale ce qui est hyper important c'est vrai mais bon à force limite on dirait que c'est encore plus important que le talent pur du coup et moi je m'en fous qu'on trouve un warrior c'est nouvelle école là c'est pas Koh Lanta ce que je veux dire c'est que souvent ce qui peut faire la diff c'est des qualités importantes mais un peu annexes à la qualité première le talent en tant que tel je suis d'accord que le talent seul ne suffit pas non plus bien sûr mais du coup c'est juste un problème de hiérarchie pour moi autre chose des candidats devait venir à l'émission strictement tout seul alors qu'on sait très bien qu'un artiste c'est aussi une équipe il est rarement seul et donc encore une fois c'est un peu inconfortable déstabilisant pour rien ça leur arrivera jamais d'être tout seul comme ça par la suite trop de temps aussi entre le tournage et la diffusion quasiment un an beaucoup de candidats ont déjà bien évolué depuis donc c'est limite plus logique là donc voilà pas mal de bémol quand même pour l'instant je suis un peu mitigé mais ça reste quand même très plaisant à regarder mais si ça met un peu de lumière sur des gens qui le méritent et y en a bah c'est tant mieux j'espère juste que par la suite ils pourront capitaliser là dessus parce que ça je suis pas certain donc si c'est pas fait je vous invite à regarder l'émission histoire de donner votre avis en comment on fera tout le finir t'inquiète dis nous qui a gagné l'émission s'il te plaît moreu à foco on en saura pas plus elle est la semaine prochaine tout le monde en plus ils ont vous capé les deux ensemble là à foco 1 ce qui est qu'il t'aille putain on verra par la suite ouais l'émission on voit si ben plg a pu capitaliser hein